Bonjour, intéressons-nous donc à la seconde partie du cours sur Hernani. Elle est intitulée « Victor Hugo et la création d'Hernani ». Nous aborderons cette partie en plusieurs points et dans cet enregistrement, nous évoquerons d'abord le premier point, c'est-à-dire Victor Hugo à l'époque de la création d'Hernani, et ensuite les sources de la pièce, en traitant des sources autobiographiques, puis des sources littéraires. Alors rentrons dans les détails. Victor Hugo à l'époque de la création d'Hernani a 27 ans. Il est assez jeune et pourtant il est déjà célèbre. C'est un auteur qui a déjà reçu des pensions du gouvernement, de Louis XVIII en particulier. Il est même décoré, il a eu la Légion d'honneur. Donc il est déjà célèbre à cette époque. Il est proche des milieux conservateurs, mais aussi des milieux d'opposition libérale. Il a des amis comme des ennemis dans les deux camps. Un an avant Hernani, en 1829, il a créé deux pièces de théâtre qui sont en fait deux drames romantiques. D'abord Marion de Lorme, et on a vu déjà que c'est une œuvre qui avait été interdite par Charles X pour atteinte à la majesté royale. Il a écrit aussi Cromwell, second drame romantique. Mais cette pièce n'est pas représentable car il y a beaucoup trop de personnages, trop de lieux, trop de textes. Donc elle ne sera jamais mise en scène. Par contre, c'est une œuvre qui montre déjà l'intérêt de Victor Hugo pour l'histoire. Donc c'est en ça qu'elle est intéressante. Alors passons maintenant aux sources de la pièce. En fait, quand on se penche sur la genèse de la pièce, on voit que Victor Hugo a été influencé par ses lectures, bien sûr, mais aussi par sa vie. Donc passons d'abord aux sources autobiographiques. Il a des souvenirs d'enfance qu'il retrace dans Hernani. Il faut en particulier s'intéresser au voyage qu'il a effectué en Espagne en 1811. Il a alors 9 ans. Le voyage va durer 3 mois. Il va le marquer et son séjour en Espagne durera un an. Alors c'est un voyage qui est intéressant par rapport aux personnages qui sont évoqués dans Hernani. Je m'explique. Il va voyager avec sa mère et ses deux frères pour aller retrouver leur père qui est alors général, nommé en 1810. Le travail de leur père, c'est de protéger le frère aîné de Napoléon, Joseph, qui a été nommé roi d'Espagne par Napoléon en 1808. Donc son père est aussi chargé de maintenir l'ordre contre la guérilla qui est commandée par un certain Juan Martin Diaz qui est surnommé l'Enspe Sinado. Vous me pardonnerez pour l'accent espagnol. Et ce personnage-là de Juan Martin Diaz va très probablement inspirer Hernani. Rappelez-vous le vers 1127 dans la pièce, ce rebelle empoisonneur. La mère de Hugo, de son côté, aime un opposant. Elle tombe amoureuse d'un opposant à l'Empire qui s'appelle Lahori et qui sera fusillé en 1812. On pense aussi que Victor Hugo s'en est inspiré pour créer le personnage d'Hernani. Donc Hugo va être partagé entre l'admiration pour son père qui sert l'empereur et qui aurait inspiré le personnage de Charles Quint et l'admiration pour les patriotes révoltés comme Hernani dans la pièce. Donc on voit bien que ce voyage et la vie de son père comme de sa mère vont inspirer, vont en partie inspirer l'histoire d'Hernani. Quant au lieu, le nom d'Hernani n'est pas choisi au hasard. En fait, Hernani, alors sans H, est le nom d'une bourgade espagnole qu'il a traversée lors de son voyage en Espagne et qui se trouve juste après la frontière dans le Pays Basque. Donc en fait, il va simplement ajouter la lettre H qu'on trouve dans Hugo et il va donc nommer le personnage par le nom de cette bourgade espagnole, donc Hernani. Dans Victor Hugo raconté par un témoin, qui est une œuvre écrite par Adèle Hugo, un témoignage écrit par Adèle Hugo, donc la fille de Victor Hugo, On lit « Hernani est un bourg d'une seule rue, mais très large et très belle. Tous les habitants d'Hernani sont nobles, de sorte que toutes les maisons ont les blasons sculptés dans la pierre de leur fronton. Les écussons, la plupart du XVe siècle, sont d'un beau caractère et donnent grand air à Hernani. » Cette précision-là, cette description de cette bourgade, rappellent la scène des portraits dans la pièce. Passons maintenant aux sources littéraires. Il faut savoir qu'Hugo n'aime pas tellement lire, mais par contre, il va beaucoup au théâtre. Donc sa culture théâtrale, en fait, il la tient surtout des spectacles qu'il a vus. D'abord, il s'inspire de sources françaises. Il admire particulièrement Corneille pour deux raisons principales. D'abord parce que Corneille va résister aux règles classiques, au moins jusqu'à la création du CIDE. Corneille est un auteur qui est nourri du Moyen-Âge et de l'Espagne, un peu comme Victor Hugo. Et d'ailleurs, Hernani fait plusieurs fois référence au CIDE de Corneille. D'abord par son sous-titre. Le sous-titre de la pièce, Hernani, c'est « L'honneur castillan » et ça rappelle vraiment la pièce « Le CIDE » de Corneille. Le nom du CIDE est utilisé deux fois dans la pièce, au vers 237 et 1135. Et puis Victor Hugo utilise le dilemme cornelien, donc imaginé par Corneille dans le CIDE, à deux reprises. Donc vers le vers 391 et vers le vers 1229, il est fait référence au dilemme cornelien. Donc Corneille va vraiment inspirer Hugo. Mais Hugo est inspiré aussi par Molière. Il aime, il a la volonté de mêler la comédie et la tragédie. Donc il s'inspire aussi de Molière. Par exemple, on peut faire des liens entre Hernani et l'école des femmes, comédie écrite par Molière. Dans l'école des femmes, c'est Agnès qui est tiraillée entre plusieurs hommes. Le personnage de Don Ruy Gomez dans Hernani rappelle Arnolf dans l'école des femmes. Et puis le masque que porte Don Ruy Gomez dans le dernier acte d'Hernani rappelle la statue du commandeur qu'on trouve dans la pièce de Molière d'Angeant. Donc en fait, il fait des emprunts, des allusions ponctuelles à Molière, à ses pièces. Enfin, on peut dire qu'il y a des points communs avec les tragédies de Racine. La passion qu'évoque Racine dans ses pièces rappelle d'une certaine manière la passion vécue par les personnages dans Hernani. Et on retrouve d'abord, on retrouve quelques allusions à cette vision de la passion dans Hernani. Il se sert aussi de source espagnole. Lors de son séjour en Espagne, je vous rappelle que ce séjour a duré un an, Hugo sera scolarisé au Collège des Nobles à Madrid. Il parle mal espagnol, mais par contre, il est capable de le lire très facilement. Et il sera toute sa vie intéressé par la littérature espagnole. Par exemple, on sait qu'en 1821, il va emprunter 24 livres à la Bibliothèque royale, dont 16 en langue espagnole. Et on sait qu'il apprécie tout particulièrement Calderon et Guillen de Castro. D'ailleurs, c'est le cas de tous les romantiques. Les romantiques aiment la littérature espagnole et en particulier dans Calderon, Tirso de Molina et Lope de Vega. Hugo se serait aidé de deux œuvres, tout particulièrement. Donc, « Littérature du Midi de l'Europe » de Sismondi et « Ganar Amigos » d'Algarkon. Il se serait même peut-être inspiré de Louis Pérez de Galice, qui a été écrit par Calderon pour créer le personnage d'Hernani. Louis Pérez de Galice est un proscrit, un exilé des montagnes dans l'œuvre de Calderon, prêt à tout pour sauver l'honneur. Donc, on voit bien que ça a des liens avec Hernani. Les auteurs espagnols auraient servi de modèle à Hugo, car ils ne respectent pas les règles classiques. Ils se seraient donc inspirés d'une nouvelle art dramatique de Lope de Vega et le citent en espagnol dans la préface de Cromwell. Il écrit « Lorsque j'ai à écrire une comédie, j'enferme toutes les règles sous de triples verrous. » Donc, on voit qu'il est influencé, Victor Hugo est influencé par les auteurs espagnols et qu'il va même jusqu'à les citer dans la préface de Cromwell. Ses sources, en fait, sont visibles grâce aux différents sous-titres prévus pour la pièce. Il a prévu, il y a eu trois hypothèses pour les sous-titres d'Hernani. Première hypothèse, je cite « La genèse de Charles Quint ». Donc, on voit qu'a priori, ils envisageaient une trilogie historique portant sur cet empereur. Deuxième hypothèse, « Tres parauna » qui montre la rivalité des trois prétendants. Et c'est un sous-titre espagnol. Et troisième hypothèse, « L'honneur castillan » dont on a déjà parlé et qui sera le sous-titre définitif et qui est probablement un hommage au Cid et à la tragédie héroïque de Corneille. Passons maintenant aux sources anglaises. Les romantiques considèrent tous Shakespeare comme un modèle et Victor Hugo aussi. Même si c'est un auteur du XVIe siècle. Il considère que Shakespeare, et c'est probablement vrai d'une certaine manière, est un précurseur du drame romantique. Donc, Hugo va emprunter plusieurs éléments à Shakespeare. Par exemple, il emprunte à la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, le rôle du poison, le destin des amants au tragique, le bannissement du héros et puis le passage par un tombeau. Donc, il s'inspire vraiment de quelques éléments de Roméo et Juliette. Il s'inspire aussi d'une autre pièce de Shakespeare, Hamlet, par le rôle qu'il donne à la vengeance dans la pièce. Mais Victor Hugo va s'inspirer également d'un autre auteur anglais, Byron, qui écrit une pièce qui s'appelle Manfred. Et dans cette pièce, il y a des points communs entre le caractère et la vie de Manfred et le caractère et la vie d'Ernani. Et enfin, des sources allemandes. Il s'inspire de Goethe. Goethe, en 1773, écrit Goethe de Berlichingen, qui est le premier drame romantique européen. Et c'est l'histoire d'un guerrier féodal du XVIe siècle qui aide une révolte paysanne avant de disparaître. Donc là encore, un peu de lien avec Ernani. Et enfin, Hugo va s'inspirer de Schiller par les thèmes qu'il traite. L'honneur et l'amour, par exemple. Il écrit Conjuration du Fiesque et les Brigands, qui sont deux pièces qui vont inspirer Victor Hugo. Donc on peut dire que Victor Hugo s'inspire de sa vie, mais il s'inspire aussi de sources littéraires de plusieurs pays pour écrire sa pièce. Nous verrons dans un troisième point de cette deuxième partie la genèse, précisément, de la pièce Ernani. Ce sera donc dans un enregistrement suivant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.